Le résultat s'annonçait serré. C'est bien le cas en République tchèque où les électeurs ont voté pendant deux jours. Le premier ministre et milliardaire populiste Andrzej Babis avait été donné vainqueur dans un premier temps. Mais l'opposition s'accroche et le résultat est encore incertain. Andrzej Babis espère une deuxième victoire consécutive pour son mouvement Hanno, malgré une gestion mitigée de la pandémie, et s'est démêlé avec la justice. Le richissime homme d'affaires de 67 ans est accusé de fraude présumée aux subventions européennes et a provoqué la consternation de l'UE qui lui reproche un conflit d'intérêts entre ses rôles d'homme d'affaires et d'homme politique. Andrzej Babis est impliqué dans le scandale des Pandora Papers. Cela n'a pas empêché plus de 27% des électeurs tchèques de voter pour lui. Merci. 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 Merci.